Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre une méthode simple et amusante pour créer tout un nuancier à partir de 6 couleurs. Cet exercice peut aussi être fait à partir de 12 ou 18 couleurs ou plus, vous verrez que les possibilités sont infinies, il suffit juste de comprendre le principe de ce nuancier pour créer des combinaisons audacieuses et créer vos propres palettes de couleurs. Vous verrez à la fin de ce tutoriel que vous pouvez créer une couleur neutre comme le marron ou le noir en mélangeant ces 6 couleurs, mais tout dépend du nombre de couches que vous mettrez les unes sur les autres et de l'outil que vous allez utiliser. La création d'un nuancier vous permettra d'expérimenter vos mélanges de couleurs et d'explorer les différentes valeurs et nuances que vous pouvez créer grâce à ces combinaisons de couleurs. Alors pour commencer vous allez d'abord disposer vos couleurs alignées dans le même ordre sur les deux côtés de votre feuille ou de votre carré. Ensuite vous allez remplir la lignée de la couleur de référence, c'est à dire ici j'ai le jaune, je vais commencer à colorier cette lignée de case avec cette couleur et je vais déjà commencer à remplir toutes mes lignées avec la couleur concernée en effectuant quelques couches sans trop accentuer mon coloriage. Mais une fois que j'aurai l'intersection entre les deux colonnes de la couleur concernée, c'est à dire ici j'ai le jaune, la colonne du jaune vertical, je veux dire la colonne verticale du jaune qui croise la colonne horizontale du jaune, je vais avoir un jaune pur, un jaune saturé, donc ce jaune là je vais l'accentuer, je vais effectuer plusieurs couches successives pour garder cette couleur bien intense et les autres cases qui seront, je veux dire des cases de la lignée horizontale, je vais les colorier en jaune mais sans trop appuyer ni accentuer au niveau des couches. Donc je vais essayer de mettre deux, trois couches pour ne pas influencer mes futures combinaisons de couleurs. Vous allez, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment procéder. Maintenant je vais passer à la seconde couleur qui est l'orange et je vais d'abord colorier la case qui représente l'intersection entre les deux colonnes. Je vais colorier cette case en orange, donc ça va être ma couleur pure. Ensuite je vais faire la même chose avec le rouge, etc. pour tracer la diagonale de ce carré qui est en fait la diagonale qui représente les couleurs saturées, les couleurs pures, les couleurs de départ. Donc voilà, une fois après avoir bien colorié votre diagonale, la diagonale de votre carré, vous allez commencer à colorier la rangée de la couleur concernée. Donc vous allez effectuer un coloriage léger sans trop accentuer, je veux dire, les couleurs et sans trop appuyer sur le crayon pour avoir déjà une base de cette couleur sans trop influencer le coloriage qui sera le résultat de l'intersection des deux rangées. Donc une fois que vous aurez rempli vos rangées de la couleur de départ, vous allez commencer à remplir vos cases de croisement, c'est-à-dire qu'à partir de chaque couleur, vous allez créer son mélange avec la couleur qui se trouve sur le carré de croisement. Cette troisième couleur sera le résultat de l'intersection des deux rangées de couleurs. N'oubliez pas, comme j'ai fait tout à l'heure, l'orange avec l'orange va me donner un carré de croisement qui sera tout simplement la couleur saturée, la couleur pure. Maintenant l'orange avec la rangée jaune va me donner une couleur de croisement, la couleur orange jaune qui sera un orange vif. Donc voilà, il faut savoir que le fait d'utiliser six couleurs va vous permettre de prendre conscience des possibilités infinies de nuances que l'on peut extraire de seulement six couleurs. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir des couleurs adjacentes, des couleurs complémentaires, de jolis cris colorés, de beaux contrastes. Donc je vous conseille vraiment d'expérimenter par vous-même, d'utiliser uniquement six couleurs. Vous pouvez augmenter le nombre de couleurs, mais moi je vous conseille de commencer avec seulement six couleurs et de voir toutes les nuances, toutes les combinaisons que vous allez réussir en extraire à partir de la superposition de deux couleurs entre elles, qu'elles soient des couleurs primaires ou secondaires. Vous allez voir par vous-même quelles sont les possibilités que vous offrent, je veux dire, vos crayons de couleurs. Et s'ils sont gras, c'est encore mieux parce que bon, au plus ils sont gras, au plus la superposition sera plus riche, plus consistante. Et vous pouvez intervenir avec un blender. Et là, à ce moment-là, vous allez voir qu'avec le blender, la superposition, je veux dire, le mélange des deux couches va vous donner certainement une autre couleur, je veux dire, soit plus atténuée ou peut-être plus contrastée. Alors, le fait d'avoir une base de couleurs claires va influencer le résultat de notre combinaison. Ici, j'utilise du vert sur du jaune et cela va nous donner un vert vif. Nous prenons en compte la couleur qui domine ce mélange et donc ici, nous avons la base jaune qui domine, c'est-à-dire toute la rangée a été peinte, on va dire, colorier de jaune. Et donc, c'est la couleur dominante. Donc, cela va nous donner des mélanges lumineux qu'avec une base de couleurs plus foncées. Par exemple, pour la rangée du violet. Donc, cet exercice va vous faire prendre conscience de l'importance de l'ordre des couches. Essayez de mesurer le nombre de couches pour rester dans l'équilibre de la masse de couleurs. Donc, je vous conseille de rester entre 3 et 5 couches pour chaque couleur. Alors, ici, nous avons superposé du violet sur du jaune, ce qui nous a donné un sorte de brin. Et là, nous allons mélanger ces deux couleurs, mais dans un ordre inversé, ce qui va nous donner un sorte d'ocre. C'est ainsi que vous allez découvrir par vous-même comment créer une couleur beige, une couleur ocre, un brin, un gris froid ou chaud, etc. Le même principe s'applique à toutes les couleurs. Donc, mélangez ce qui est opposé sur le cercle chromatique, par exemple, et vous obtiendrez quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et pour finir, j'ai décidé de colorier les cases de la rangée horizontale, celle qui reprend les couleurs de base et de les mélanger en suivant l'ordre de leur emplacement. Donc, j'ai commencé par le jaune, puis l'orange, puis le rouge, puis le violet, etc. Le résultat final m'a donné un brin foncé. On constate que ce brin tend plutôt vers le vert, car la couleur de la couche supérieure est le vert. Donc, si maintenant, on répète l'opération avec les couleurs de la colonne verticale, c'est-à-dire que si on rajoute ces couleurs sur cette case, sur la couleur brune que je viens d'avoir, on va obtenir un brin foncé qui tend vers le noir. Donc, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que la création d'un nuancier va vous permettre d'expérimenter vos mélanges de couleurs et d'explorer les différentes valeurs et nuances que vous pouvez créer grâce aux combinaisons de couleurs. Vous serez étonné de constater à quel point vous aurez plus de contrôle sur votre travail artistique lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mélange des couleurs. Donc, ce tableau de mélange de couleurs va vous permettre non seulement de découvrir de nombreuses nouvelles teintes, mais c'est aussi un exercice qui va vous prouver qu'il suffit de quelques couleurs pour créer toute une palette de couleurs pour vos futurs coloriages. Donc, vous trouverez, si ça vous intéresse, le modèle de ce tableau de mélange de couleurs dans mon livre de coloriage pour adultes, dans lequel j'ai mis des tableaux de couleurs ainsi que des tableaux de combinaisons de couleurs, des dessins de mandalas simples et complexes, des cœurs, enfin tout y est, pour que vous passiez un bon moment lors de vos séances de coloriage. Cliquez sur le lien que j'ai mis sous cette vidéo pour découvrir tout le contenu de ce livre et en plus à un prix très bas. Donc voilà, je suis heureuse, je suis très heureuse de partager avec vous ce tutoriel de coloriage pour que vous puissiez vous entraîner à réaliser vos propres mélanges et à faire des transitions douces d'une teinte à l'autre. Je développe plus de techniques en profondeur au sujet du coloriage dans ma formation Colorier comme un pro. Je vous invite à y jeter un œil via le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a permis de mieux comprendre comment créer vos propres combinaisons de couleurs à partir de 6 couleurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me faire part de vos commentaires. Je vous ai mis la référence des couleurs que j'ai utilisées ainsi que la liste du matériel dans l'article qui accompagne cette vidéo. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger vos kits de dessin ou de coloriage gratuits ainsi que de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Cela vous préviendra de mes prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci. Merci.